... Employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci le précède. Les crêpes que j'ai mangées, es. Par contre, quand le complément d'objet suit le participe, il reste invariable, j'ai mangé et les crêpes. Alors pourquoi ? Pourquoi avant, mais pas après ? Toujours au Moyen-Âge, les mêmes moines ont des conditions de travail difficiles. Ils travaillent dans des monastères mal chauffés, mal éclairés, avec des plumes d'animaux, sous la dictée. Quand le moine écrit par exemple « les pieds que Jésus a lavé », un simple regard vers la gauche permet d'identifier ce que Jésus a lavé. Il a lavé quoi ? Les pieds. Donc le moine accorde, pas de problème. Par contre, quand le moine écrivait « Jésus a lavé », il se dit « Jésus a lavé quoi ? » je ne sais pas, je vais attendre, ça va probablement venir dans la suite du texte. « Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer sur les bords du lac de Tibériade, et patati et patata, les pieds. » À tous les coups, quand le moine est arrivé à « les pieds », il a oublié qu'il avait un participe à accorder. Et c'est de l'observation de cet oubli, donc de cette erreur, particulièrement fréquente dans les manuscrits du Moyen Âge, qu'on a tiré la règle. Voilà pourquoi avant, mais pas après. Alors à l'école, les enfants se demandent pourquoi ? Pourquoi un X ? Pourquoi avant et pas après ? Pourquoi pas T ? Et quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment, comment on écrit ou comment on accorde. Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe ? C'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi. Sous-titrage ST' 501